bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes je vous ai dit les jours à venir seront difficiles pour le poutiste mamadi dumbuya tu auras beau mentir tu auras beau tromper un peuple un jour les gens se rendront compte de votre manipulation aujourd'hui c'est l'armée guinéenne l'armée guinéenne savez la population nous n'avons pas les arbres nous ne sommes pas fortes mais l'armée aujourd'hui ils ont déjà compris que le bandit ne veut pas aller que le bandit est en train de piller nos richesses avec ses amis vous avez écouté un c'est un militaire qui parle ici partager et dit mamadi dumbuya et le ministre de la défense ils sont là à bouffer et je vous ai dit allons-y seulement et et dj et khrimane ils vont attacher de ces gens comme des voleurs ils pensent qu'il est fort oui les forces spéciales désarmer l'armée mais il n'a rien compris la frustration des militaires et la couleur du peuple je vous ai dit mamadi n'a pas dessus au moins si le présent n'avait pas été président et gérer la guiné pendant un moment et que les guinéens voient de quoi il était capable là on n'allait pas savoir mais continuons à suivre on vous a fait quoi on vous a fait quoi qu'on mk king si c'est n'a l'offre petit falloir comment il fait comment fort il falloir et bien d'offres et bien d'offres et bien d'offres à frappes à la gale forte il est falloir et n'y faffre au lit la ou le conseil n'a de fadja bella et le connaît à 4 dc c'est et bien d'offre à là c'est qu'il n'y faffre au lit donc continuons il faut en appétuer les erreurs qui sont au front oui augmenter la salade des militaires monsieur le président augmenter la salade des militaires je sais ce que il y a des gens qui sont au front quand tu es dans le pays d'instinct c'est grâce à la frontière c'est pas dans la capitale vous savez quand quand nous on parle on dit non 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 nous nous sommes des saboteurs vous avez vu la colère des de la population de bofa trois morts parce que la vie était meilleure avant le coup d'état ils étaient habitués à l'électricité c'est pourquoi les gens de bofa réclament sinon il ya des contrées aujourd'hui de la guinée où il n'y a pas de route où il n'y a pas de courant c'est à dire ils étaient déjà habitués à ça ils étaient habitués à l'électricité et les bandits sont venus par incompétence le luxe que c'est guiné avait on les prive de ça si vous voyez que les femmes de bofa sont sortis pour dire à ce qu'on ne dit pas au effort c'est de dire coro fils à tobe coro fils à tobe sinon mes parents de 5 là ils vont pas sortir pour l'électricité parce que c'est pas encore arrivé chez eux mais si les gens de bofa sortent pour l'électricité c'est qu'ils ont déjà dans le passé sur le temps de alpha condé goûter à ça et que les bandits sont venus difficile l'homme bali et barafa et n'a coup n'a kana c'est de ça qu'il s'agit sinon il ya des contrées comme chez moi à damaro est ce que les gens de damaro vont sortir pour parler de courant non si les gens sont habitués à la route et que la route se dégrappe ils vont revendiquer donc c'est de ça qu'il s'agit l'électricité qui était là avant les voyous les bandits sont venus tout gâtés donc les militaires aussi actuellement leurs conditions de vie à aïe 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 a leur condition de vie continuons voilà un civil frustré il va aller s'asseoir dans un bar pour parler mais un militaire frustré à la base c'est pom 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 m'a dit comme une coquille trop jani toi tu es béni qu'au brakai créé n'est fait à l'aïda il y en a là les gens ont compris que tu veux pas partir tu n'es qu'un simple bandit tu n'es qu'un simple bandit attendez je vais bloquer le maudit de burkinabé là qu'au sawadogo là attendez y'a pas sawadogo chez nous en guinée toi maudit attendez je vais d'abord le panier d'abord voilà continuons donc un militaire frustré à la vous savez ce qui se passe et quand s'ils sont nombreux à la le résultat est connu le maudit de Il a dit, il s'est dit, il m'a fait face à ça. Pourquoi pas, tu dis ? Mais il y a une manifestation, j'étais ennuyeuse, je ne sais pas, à cause d'un peu, il a été ennuyeuse, il a été ennuyeuse, mais c'est lui qui sait. Mais le gars a été jugé plus bien devant tout le monde. Il a été jugé là, mais pourquoi pas, il a été ennuyeuse, pourquoi pas, il va s'éteindre maintenant. Il faut que tout le monde chasse qui est ennuyeuse. Vous avez vu l'arrivée, hein, vous êtes ennuyeuse. Voilà. Ce que le militaire est en train de dire, Mamadi a créé une armée dans une armée. L'armée guinéenne, le reste, ils sont devenus, c'est-à-dire, bon, excusez-moi du terme, des déchets des personnes qui ne sont pas importantes. C'est-à-dire, ce qui intéresse Mamadi, c'est sa garde présentielle. Les enfants qui sont autour de lui, là, les escadrons de la mort, là. Vous avez vu, un a tiré sur un petit la dernière fois, vous avez vu ? Vous avez tous entendu, vous avez vu les images, vous avez vu le corps de l'enfant. Et c'est ce que le militaire est en train de dire. Ils ont créé une armée dans l'armée guinéenne. C'est-à-dire, une armée qui s'occupe uniquement de la sécurité du bandit, Mamadi Dumbuya. C'est-à-dire, eux, leurs soucis, c'est ça. Et ces unités-là, aujourd'hui, parmi eux, d'autres sont payés à 30 millions chaque fin du mois. Les enfants sont en train de construire. Il y a des gens, des commandants dans l'armée. Même un terrain, ils n'en ont pas. Et mais, comment les gens ne seront pas frustrés ? Amara, un bambin comme Amara, un vourien comme Amara, qui vient juste d'arriver, il a trouvé des commandants, des généraux dans l'armée. Le gars, aujourd'hui, qui a acheté une maison de 2 millions, il vient d'acheter la cour qui est à côté encore à 800 000 dollars. Voilà. Près de 1 million encore. Près de 1 million. Parce qu'on parle de 8 milliards de francs guinéens. La cour qui est à côté. Et les militaires sont en train de galer. Et pourtant, le 5 septembre, on fait croire au monde entier que c'est le coup d'état de l'armée guinéenne. C'est l'armée qui a fédéré le bandit Mamadi Doumbouya au pouvoir. Et pourtant, je vous ai dit que c'est archi faux. L'armée, il ne s'agit pas de venir vous lamenter. Moi, je vous ai déjà dit depuis longtemps. Vous n'avez même pas besoin. Mamadi n'a pas été élu. Il est illégal. Il n'a pas été élu. Tout ce que vous aviez à faire, c'est de vous organiser. Je parle de l'armée patriotique. Le MSP. Vous vous organisez. Vous faites une déclaration. Vous n'avez même pas besoin d'aller au palais. Mais vos amis vous accompagnent. Aujourd'hui, l'armée, 95% de vous, ce sont des frustrés aujourd'hui. Les gens sont déçus. Mais vous devez être capable d'avoir le courage de déclarer devant le monde entier que Mamadi n'est pas votre chef. Un, il n'est pas mieux que vous. Le bandit n'est pas mieux que vous. Vous faites la déclaration, je vous ai dit. La mangue est mûre. La mangue est mûre. Mais je vous dis, il y a quelqu'un autour de Mamadi. Tu lui as poussé en erreur. Moi, c'est pourquoi je dis. Si Mamadi doit partir, en tout cas, ce n'est pas lui. Je dis bien l'armée patriote. Il y a quelqu'un autour de lui. Comme c'est un villageois, un gros villageois. Il lui est induit en erreur. Soi-disant dégapissement. Tout ça pour le rendre impopulaire. Toi, tu es venu pour l'art. Toi, tu es venu co-transition, organiser des élections et foutre le camp. Tu te mets à casser. A mettre des millions de Guinéens dans les rues. A humilier des personnalités. Mais c'est le plan de quelqu'un d'autre. Tout ça, comme le gars, c'est un villageois. Il ne sait rien de l'administration. On lui dit, il faut casser. Bête qu'il est aussi. Il accepte de dire, signé, va la casser. Des arrestations dans l'armée. C'est encore les deux personnes qui le conseillent. Aujourd'hui là, c'est gâté pour lui. Sur tous les plans. C'est gâté sur tous les plans. Donc, toute personne qui va frapper sur le bandit de Mamadi de Mbouya. Sachez une chose. C'est la majorité du peuple de Guinée. Je dis bien, 95% qui vont danser. Qui vont applaudir. Vous avez vu ? Entre Ibrahim Traoré et Damiba. C'est comme ça, ça va se passer. Et c'est pourquoi le bandit ne fait que renforcer sa sécurité. Vous intimidez l'armée. Et vous n'êtes pas des maudits. Vous avez choisi de porter la tenue là. Pour défendre la patrie. Pour défendre le peuple de Guinée. Et vous vous rappelez. Du discours du bandit. Mamadi de Mbouya. Face à Alain Fouca. Lorsque Alain lui a dit. Mais. C'est lui qui vous a fait. Ça dit les forces spéciales. C'est lui qui vous a fait. Il dit. Quand il s'agit de faire le choix. Entre le peuple. Et un individu. Que ce choix est rapide. Que lui il a fait le choix. D'après lui. Qui il a appelé le peuple. Le 5 septembre. Ce n'était pas l'opposition guinéenne. L'UFDG. Le présent c'est Lou Dalin. Sidi Atouré. Il avait très. Il les avait appelé le peuple non. Mais le bandit de Mamadi de Mbouya. Il a fait descendre combien de jeunes de l'axe aujourd'hui. A nos jours. Combien de jeunes. Où est. L'A. Celui d'aller aujourd'hui. Où est. Fonique Mange. Où est. Ibrahim Diallo. Où est. Sekou Kunduno. C'est pour vous dire. Une fois encore. Le type. Est un menteur. Est un manipulateur. Est un gangster. Un trompeur. Donc. Tout ce qu'il a dit. Le 5 septembre. Il n'a pas respecté. Donc. L'armée. Les vrais hommes. Je vous ai dit. Bon. Si c'est le général 5 étoiles. Ne vous inquiète. Sans seulement. Vous aurez mon soutien. A 100%. A 100%. Je le dis. C'est-à-dire ceux qui vont venir. Nettoyer. Balayer. Ces bandits là. Les 4 personnes. Bala Samoura. Idiamine. Amara. Dumbouya. Vous aurez le soutien. A 100%. Si je vous ai rappelé. Tout ça là. C'est pour vous dire que. Si ce n'est pas la démagogie. Qu'ils font. Il n'y a personne. Du jamais vu. Dans l'histoire. D'un pays. L'administration. On prend l'administration. En otage. Rappelez-vous. De ces discours. Le 5 septembre. Personnalisation. de la chose publique. Ce n'est pas le bandit. Qui disait ici. Personnalisation. De la chose publique. C'est-à-dire. Pour l'arrivée. Du bandit. Le conseil de soutien. D'abord. De l'anniversaire. De leur soi-disant. Deux ans. De la transition. Ils ont échoué. Dans ça. Et les bandits. Sont venus. Aux Nations Unies. Malgré. L'argent dépensé. Les personnes. influentes. Du côté. De l'UFDG. Anad. Et du RPG. Ici. De Sidiatouré. Des communautés. Ici. Ils ont distribué. Beaucoup d'argent. Mais malgré tout. Nous nous sommes sortis. Les Antilles. Les Cantelentigui. Nous avons prouvé. A ces gens-là. Que nous étions là aussi. Qu'on pouvait montrer. Au monde entier. Que Mamadi. Était un bandit. Que tout ce qu'on est en train de nous. De faire croire. A la communauté internationale. C'est du mensonge. Donc. L'armée guinienne. Il est temps pour vous. Je vous ai dit. Vous n'avez même pas besoin de dire. Vous avez besoin des chats. Organisez-vous. Lorsque 3, 4 camps. Tout de suite. Là. Vous êtes d'accord. Vous êtes tous d'accord. Mais il vous faut le courage. Le peuple est fatigué. Le peuple est fatigué. De ces bandits là. 14 500 personnes. À la retraite. Sans mesures d'accompagnement. La douane guinienne. Aujourd'hui. Les fonctionnaires. Aujourd'hui. Mal payés. Ils attendent. Jusque le 10. Ils n'ont pas de prime. Les enseignants contractuels. 10 mois sans salaire. Les boursiers. Ça dit. Rien ne va. Depuis l'arrivée des bandits. À la terre du pays. Donc. L'armée. La balle est dans votre camp. La balle est dans votre camp. Je vous ai dit. Cette transition là. Est déjà finie. Le bandit. Je vous ai dit. Depuis le départ. Je vous ai dit. Mamadi est un bandit. Un menteur. Ça dit. Tout ce qu'il dit là. C'est mensonge. Vous avez vu maintenant. On approche vers la fin. Des 24 mois. Les bandits sont en train de préparer. Comment rester. Comment un poutiste. Un criminel. Par rapport à celui. Que lui. Son bienfaiteur. Alfa Kondé. Kondé a fait 3ème mandat. En appelant aux guiniens. A un référendum. Et regarde le bandit. Qui vient aux Nations Unies. Et il est fier. De se vanter. De dire que. Non. Parce que lui. Il a fait son coup d'état. Que son bienfaiteur. A fait un coup d'état. constitutionnel. Lui n'a pas pris les armes. Il a appelé les guiniens. Voilà. Si vous êtes d'accord. Mais regardez. Comment un criminel. Qui a tué. L'armée guinéenne. La garde présentielle. Le 5 septembre. A le culot. De se flanquer. Devant les Nations Unies. Nous parle. De justice. De légalité. De légitimité. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Et le bandit se croit. Comme si. Le présent élu de la Guinée. Le bandit ne veut pas organiser des élections. Le bandit n'a même pas touché. L'affaire des élections. Le bandit vient s'arrêter. Insulter les institutions. Et légitimer les coups d'état. Ce qui veut dire que. Lui même. Le fait de ne pas respecter sa parole. Il doit être dégagé. L'armée guinéenne. Mamadi n'est qu'un simple bandit. Et vous devez le dégager. Vous devez l'attacher. Ce bandit là. Comme il dit que. Les autres ont fait un coup d'état constitutionnel. Et lui le 5 septembre. Il n'a pas été éludé. Son engagement. Et c'est ce qui a fait que d'autres l'ont soutenu. Alors le bandit. Veut essayer encore de rester à la tête. Et vous savez l'armée. Parmi vous. Il y a des intellectuels dans l'armée. Il y a d'autres qui ont l'expérience. Qui ont la notion de la république. Ce bandit de Mamadi de Mbouya. Ce légionnaire. Ce tafériste. Regardez aujourd'hui dans le pays. Du temps de feu générale. L'Ansona conté paix à son âme. Jusqu'à nos jours. Nous n'avons jamais entendu. Des saisies récordes de drogue. Trois tonnes de drogue. Tonnes et demi de drogue. Des 500 kg. Tout ça là on a entendu. C'est-à-dire le pot. L'aéroport de Conakry aujourd'hui. Est devenu aujourd'hui. Voilà. Un endroit où on fait passer la drogue facilement. C'est-à-dire les douaniers qui voient trop. On les mute à l'intérieur du pays. Comme toi tu vois trop là. On t'envoie à la frontière. Vous voyez tout ça. Salir l'image de notre pays. Et pendant ce temps vous les patriotes vous êtes assis. Vous avez peur. Ça dit. Moi il y a l'hypocrisie du Guinée que je n'aime pas. Non. Je ne sais pas de drogue. Je ne sais pas la need. D' тради далain. On l'aindié. On reparle. Qui s'appelait à l' coração. On l'aandam. On l'a利. Si tu ne prise pas. Mon Martineau est en main. Donc ne travaillez pas. Asseyez-vous. vous pensez que moi je vous ai dit de la manière que les bandits sont venus et c'est comme ça les bandits doivent partir maman a déjà dit à ses enfants il a déjà dit au petit il ne fera pas moins de huit ans au pouvoir il ne fera pas moins de huit ans et un pays comme la guinée au 21e siècle c'est un toto autant armé autant colonel il y a des universitaires parmi vous des intellectuels parmi vous autant d'hierman un légionnaire un toto comme mamadie vous savez le passé de mamadie comment il a été chassé à cancan un chef de gang son passé il y a des gens qui tombaient sur les étudiants à l'époque à cancan c'est dans ça mamadie a été chassé à cancan et mamadie quel est le cancan ? parce que il y a un groupe étudiants nous s'il y a et nous il y a un appareil photo c'est bandi groupe c'est un groupe qui a été chassé à cancan, depuis le temps qu'elle est rassonnante je m'a dit que c'est un groupe qui a été chassé à cancan je m'a dit que c'est un groupe qui a été chassé à cancan je m'a dit que c'est un groupe qui a été chassé à cancan c'est un groupe qui a été chassé à cancan et il y a un groupe qui a été chassé à cancan lorsque un peuple ingrat envers Allah Boubana wa ta'ala 2010 il y a un groupe qui a été chassé à cancan et il y a un groupe qui a été chassé à cancan au nom du FALA, du bandier. Comment des bandits, des criminels peuvent venir prendre des intellectuels ? C'est le gouvernement du président Fakonde. Ces bandits viennent parler de l'hôpital, donc c'est encore le gouvernement du président Fakonde. Les échangeurs de Kagbelé, de Transis, de Bambéto, c'est encore les mêmes personnes qui ont fourni de l'effort pour que la Guinée puisse avoir ce projet-là. Comment des fouillantés, comment des bandits peuvent venir humiliés, aînés, humiliés ? Et vous voyez que ces bandits sont en train de distribuer des milliards, l'argent des contribuables pour se faire aimer. Autant imamé, autant mérite belébelé, parce qu'on vous donne aussi des véhicules et auto-souïra, et cobre-souïra au débat là. Sachez une chose, vous nous donne notamment des atrocités et l'Oiskite. Vous m'avez dit, « En fait, je vais faire un совет » et vous pense. « En fait, je vais faire un совет » et je vais reconnaître ce choix du amazinglyux. Vous serez tous jugés. « Aujourd'hui, vous êtes non... » « Vous êtes dans une discouraged. » « Vous êtes vraiment morení, » « treatment » Vous ne pouvez pas dire à ces bandits De libérer les responsables Vous ne le dites pas Au lieu de libérer les docteurs Kassoul Non vous ne le faites pas En Afrique pour aider les pauvres Et c'est taré Mali Même l'engrais pour les agriculteurs Au temps du présent 400 à 500 000 Autant de horts Projet A contrat On continue Parce qu'on a manqué Et manqué de respect Mais Ce pays là nous appartient tous Ce que les autres n'ont pas fait Pour eux c'est flagrant Ils sont en train de construire Les étages en construction aujourd'hui en Guinée C'est les gens du CNRD Les gens voient les maçons En train de construire des chantiers à Conakry aujourd'hui Mais la Guinée Il y a d'autres même qui n'ont même pas à manger aujourd'hui Regardez les bordures de route aujourd'hui Des étages qui poussent En un temps record Mais qu'ils appartiennent aux membres du CNRD Créif nana Autant imams Autant Coordination Autant Ne serait-ce que la libération de ces gens là Mais Eux ils sont en train de voler Il faut traiter Docteur Kassoli de voleur Il faut traiter Damaro de voleur Il faut traiter Docteur Diané de voleur Mais Il y avait le régime De feu Lansana Conté Alara Ya Fama Nabara Dengue Ça s'est passé Il y a eu Dadis Dadis est passé Dadis est où aujourd'hui Il y a eu le général Sekouba Konate Il est où aujourd'hui Présent L'Fakonde Nafantanga Moudangue Reki Mais la dignité Oura dignité Ouna Gardego Oura dignité Rien n'est éternel Et là C'est le temps Il y a eu Mais 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 il y a eu Il y a eu Mais vous faites le semblant On parle qu'au nom On va aller aux élections Et je vous ai dit L'ingrafe est exprès L'ingrafe est exprès Nous le savions tous Nous sommes tous conscients de ça Sauf les profiteurs Qui pensent qu'ils sont intelligents Qu'ils sont malés Aujourd'hui Élections en Guinée C'est entre deux partis politiques L'URBG ANAD Et le RPG Arc-en-Ciel Les autres accompagnent Mais Vous allez exclure Ces partis L'URBG ANAD Vous allez vous entêter Même si Il a la force D'organiser des élections C'est ce que nous ne voulons pas C'est ce que nous ne voulons pas Et pourtant le bandit disait ici Devant tout le monde Que personne ne sera exclu Mais ils veulent s'entêter Qu'ils vont éliminer El Asseludal Ils vont éliminer Sidia Ils vont éliminer le candidat du RPG Mes frères Vous allez répondre Devant nos juridictions demain Non là vous allez répondre Aujourd'hui il y a Dadis Aujourd'hui Et les Tchogoro Ainsi de suite Les tombes en prison Ils sont passés comme vous Où vous êtes aujourd'hui Ils étaient là-bas Parce qu'ils n'ont pas écouté les gens Ils se sont entêtés Le résultat aujourd'hui Où est Dadis Donc comme vous pensez Que ce pouvoir là Ça ne tombe pas Je vous ai dit Il n'y avait pas de pouvoir Plus puissant que le pouvoir Des Dadis Claude Pivy Tu ne peux pas le comparer A ce bambin de Amara Toumba Tu ne peux pas le comparer A Bala Samoura Général Toto Père son âme Tu ne peux pas le comparer A Idi Amin Des hommes forts Étaient dans le pouvoir Du CNBB Et ce pouvoir Effrayait Mais Quand Allah Subhanahu wa ta'ala Dieu décide Wallahi Sekoun Fayakoun Rien ne peut arrêter Ça dit les gens Tout le monde était inquiet Comment Dadis Va partir Personne n'osait Mais les gars Vous avez vu le résultat Ce n'est pas Dadis Lui-même Qui s'est déplacé Aller au camp Kundara Et le résultat Nous savions tous Donc c'est pour vous dire Que rien n'est éternel Si vous voulez Dites la vérité A ces bandits Moi je vous ai dit Depuis le départ Mamadi Dumbuya N'est rien d'autre Que un simple bandit Un gangster Quelqu'un qui a pris Le pays en otage Il n'a pas été élu Il n'est pas Comme dit Allah Subhanahu wa ta'ala Choisissez le meilleur D'entre vous Il n'est pas Il n'est mieux que personne Dans l'armée guinéenne Nous t'étais Idi Amin Donc Moi Quand j'entends les gens Parler Il faut respecter Mamadi Il n'a pas respecté Son bienfaiteur Qui est plus âgé Que sa mère Il n'a pas respecté Son bienfaiteur Qui lui a tout donné Quand je vois des moudis Moi me dis De respecter un bandit Comme Mamadi Dumbuya Mais ça va pas chez vous Lui ne connait Le respect le bandit Lui ne connait Le respect le bandit De Mamadi Dumbuya Et vous Vous avez le kilo Moi de me dis De respecter un bandit Comme Mamadi Dumbuya Mais ça va pas chez vous Ça ne va pas chez vous Quand vous dites Moi le respectez Est-ce que le bandit A respecté son bienfaiteur Lorsque le présent Énorme C'est sa bienfaiteur Parce que Lorsque le bandit Comme Mamadi Dumbuya il a été élu difficile son bienfaiteur à Natongo regardez au Mali il y a eu le coup d'état au Burkina il y a eu le coup d'état au Niger il y a eu le coup d'état au Gabon il y a eu le coup d'état tellement que ces gens là c'est des ingrats et quand il y a eu le coup d'état devant le président Fakonde difficile l'homme bali les imams ne vous disent pas la vérité les imams ne vous disent pas la vérité les imams ne vous disent pas la vérité parce que vous n'aimez pas la vérité la Guinée est tout ça dit intérêt mérite intérêt mérite affaire ici n'embara mérite mérite tôt n'en colom et mouti n'en colom et moukoro kolom bon bon nufendi naki nabore moussika madade bon nufini naki nabou nabore halakimane parce que d'être reconnaissant envers lui d'être reconnaissant envers lui d'être reconnaissant envers lui et d'être reconnaissant envers nos bienfaiteurs à la nana falak nana al-kourana kui mérite nufi fanira ba yber à kolom à kan yber autant fissiri l'ombali omise falama moutamber prézal l'fakonde nous jibandili jibfouyante omise falama mouber kaofata nondi falabi et rafori et benni jibandili et fori nere sou et nous et benni ceux qui disent damaro ah non il faut laisser tomber moi je vous ai dit moi ma condition je vous ai dit depuis le départ tant que nos cadres sont détenus je vous ai dit moi damaro il ne faut même pas m'appeler marabamato marabamatina marabamato tant que nos cadres sont détenus mme mafala mara je vous ai dit billahi mafala marabamato par doy faut les libérer marabama ce que dieu a écrit nanana barama étant nara falama on dit l'homme propose de dispose walloy mara falawba mou mini masono nita nga fadro bi par doy faut libérer walloy marabama si mamadi était l'ue du peuple non monarabadi mais il n'est pas l'ue djena mamadi finissera mara falawba mamadi mamadi mou négocier mamadi mou conseiller mamadi guérimane de dialogue il commence à parler de paix et mou cesse c'est kolo mouna obé otara kolon naga na okuma amufi saobeto amufi saobet tina oua kolon avant le 5 septembre 2000 2021 aura condition de vie aura condition de vie toutes les revendications de l'armée au temps du présent l'afakonde on vous a satisfait à 100% aura réforme pour que l'armée guinéenne puisse participer à des missions à des missions onusiennes c'est parce qu'il y a eu des réformes au temps du présent alfakonde mais un petit clan un petit gendarme aujourd'hui un petit gendarme le rusé crâne rasé de détruire l'armée guinéenne signe des accords quand je vois des bandits viennent s'asseoir devant les gens qu'ils sont panafricanistes je vous ai montré les documents attendez je crois bien voilà ça pourquoi attendez je vais vous montrer le document vous même vous allez voir le document voilà il y a mine sur ma page ma guinée d'abord voilà bon vous voyez ici c'est Idi Amin qui est là celui qui est à côté c'est Khalifa c'était lui l'ex-chef d'état major le premier chef d'état major au temps du présent qui a fait l'accident d'avion et demandé les gens qui a donné l'ordre à monsieur Khalifa paix à son âme de prendre l'avion Dieu seul sait ce qui s'est passé moi en tout cas je ne vais pas dire le contraire mais je vous dis Dieu seul sait ce qui s'est passé voici ce même Idi Amin après la mort de Khalifa et voici le traître quelqu'un qui se croit aujourd'hui eh ah fils de l'homme bali Dieu d'être reconnaissant envers lui et d'être reconnaissant envers nos bienfaits les forces spéciales n'existaient pas voici voici mamadi qui est là attend si vous voyez que parmi tous les généraux c'est Idi Amin qui est à côté parce que c'est lui son bienfaiteur s'il a grimpé les grades les postes c'est grâce à lui c'est pourquoi tous les autres généraux ont été mis à la retraite je cherche le document militaire pour vous montrer attendez le gars a signé des accords de défense il a signé des accords de défense avec l'armée française Idi Amin a signé des accords de défense c'est pourquoi quand je vois des gens quand je les vois en train de faire du populisme qu'ils sont en position panafricaniste je ne fais que rire l'armée guinéenne aujourd'hui est réduite en cendres c'est des accords de défense et des milliards qu'on fait sortir regardez le budget de la défense aujourd'hui les 11 ans du président Fakonté montrez-moi une année où le budget de l'armée a atteint ce niveau transition 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 simple transition allez-y voir le budget du ministère de la défense au temps de 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 c'est incroyable c'est incroyable donc on a changé de armée ne vous 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 levez pas il y a mine il va finir donc merci à tout le monde merci à tout le monde le combat continue on est ensemble pas de recul voilà ce soir nous allons vous montrer l'analyse des journalistes de 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 la Côte d'Ivoire du Sénégal sur la transition en Guinée comme les journalistes de chez nous comme les bars cafés les girassies autant de femmes du présent est-ce que vous avez entendu ces gens-là parler des barrages parler des routes mais aujourd'hui vous voyez ces faux journalistes ouvrir leur gueule c'est je me demande pourquoi le Guinée est si hypocrite je me demande quel accord je me demande quel projet de route pour dire que je me demande on dirait ça a coup des bâtons magiques et l'ingratitude et la guinaca et la guinaca Dieu ne peut pas nous aider sur le mensonge au nom du pharao de route on a vu la route là mais les journalistes malhonnêtes regardez aujourd'hui les journalistes sont en train de construire R3 aujourd'hui R4 aujourd'hui Ré déballant mais je vous ai dit les gars pardonnez allez-y dans les mosquées allez-y dans les mosquées écoutez les sermons ou demandez les imams nous serons jugés demain l'argent qu'on gagne l'argent qu'on gagne la provenance l'argent est doux ce bas monde là quand tu as l'argent c'est doux mais demain oui vous avez vous avez un bon vous avez un bon vous avez un bon je vous ai un bon vous avez un bon mais vous me comprendre mais vous continuez vous voulez faire vous voulez kobri Tongo. Vous pensez que vous êtes heureux. Il y a d'autres même qui sont fiers dans ça. Quelqu'un qui n'a pas les moyens, qui est honnête, qui a l'intention d'aller à la Mecque, il meurt. Wallah et Dieu, Allah lui donne. C'est-à-dire, ce crédit-là, il a eu l'intention, il n'a pas les moyens. Wallah et Dieu lui donne ça. Et par rapport à toi qu'il y a tout, tu ne dis pas la vérité. Tu penses qu'il s'agit d'aller à la Mecque, prendre photo. Il m'a dit, les gens n'ont plus peur de Dieu maintenant. Aujourd'hui, on parle de constitution chez nous. On parle de la police, la janamérie. C'est-à-dire, la police est au bord de la route. Tu fais l'infraction, tu frappes. Comme Dieu n'a pas mis, Dieu n'a pas mis ses soldats derrière nous, pour ne pas faire ça, mais on nous a rappelé. On nous a fait descendre ses livres, la Bible, le Coran, la Torah, pour ne pas faire le mal. Mais les hommes d'aujourd'hui, les gens n'ont plus peur. et mou garou ma féniare la bafé et mou garou ma parce que à la rassol d'aïe et alkiyama narade c'est pourquoi on nous a dit le jour du jugement on a garou de au continu on a ratoubide il faut encourager le mal et maman dit kérena koulou n'a rien fait de prendre les armes d'aller tuer les gens et nakiti autant ben non non à la rassol d'aïe mounabe donc vous êtes libre dans la tête on continue on n'a rien dit falla on n'a rien dit falla de continuer au droit si vous avez vu un pays où on humilie les personnalités quand les gens disent que non le président alfa kondé n'a pas mis tel tel en prison le président alfa kondé n'a pas eu besoin de mettre les anciens dignitaires de feu général ça n'a compté pas son âme le président alfa kondé a été mis en prison ici mais lui il avait un programme une sa vision quand l'état soit petit changer la guinée les voyous ne sont pas les voyous ils sont flanqués dans ça aujourd'hui se vantait comme si c'est eux lui il est venu avec sa vision ce n'était pas d'humilier les anciens de lancer à compter ou de ne fait que parler les gens ont volé non il est venu trouver y avait rien dans les caisses nous sommes tous témoins de ça nous parlons pas de nos petits frères aujourd'hui qui sont agités qui avaient 10 ans à l'arrivée du président alfa kondé qui ont 21 ans aujourd'hui ou 22 ans qui sont pressés qui sont excités qui ne comprennent pas qui ne cherche pas à comprendre le passé de la guinée je ne les en veux pas parce que les parents ne les conseillent pas c'est pourquoi on a cette jeunesse agitée aujourd'hui donc à beaucoup qui a reçu mon nom dynamo sinon ceux qui ont 30 35 ans qui ont 40 ans aujourd'hui et ils connaissent la réalité la guinée d'hier et la guinée d'aujourd'hui ni écolo c'est nos petits frères là qui ont 18 ans 19 ans 20 ans 21 ans 24 ans qui sont excités et ma cool donc merci à tout le monde le combat continue on est ensemble je vous ai dit ne répondez pas aux petites personnes voilà ne répondez pas aux petites personnes vous savez aujourd'hui et aujourd'hui c'est pas leurs activistes qui parlent de moi c'est ça la grandeur du général 5 étoiles moi je vous ai dit je n'ai pas le temps de répondre des black rose sur facebook voilà et quand eux ils parlent toujours de moi il n'est pas jamais du bilan du cnr d si c'était un peu intelligent le temps qu'ils prennent sur le général parce que moi je les donne du sujet il vient il parle il parle en de boum en de moumba ma général 5 étoiles rafira et alors combi tima n'a combi moussé c'est ba maintenant c'est si mais ce qu'on dit là et mouna m'a rencontré falade mouna dibara fifaïna rana ba le c'est-à-dire les petits communicants et mouna m'a doré en a fala c'est le général 5 étoiles que mouna glifala et mouvis ce thomas pour à nana compara c'est pourquoi je vous dis même si ils insultent moi j'ai des frères j'ai des frères j'ai des soeurs c'est quand moi je viens insulter le sujet que moi je dis eux ils comprennent donc les gens-là peuvent m'insulter comme ils veulent ça dit c'est pas l'injure qu'est ce que tu as fait pour qu'on t'insulte c'est le plus important Damaro qui vient parler défendre les enseignants contractuels défendre les militaires défendre le peuple c'est-à-dire les politiques aujourd'hui compiétinent c'est ce que moi je dis mais je ne viens pas ici pour insulter la merde de quelqu'un on vient m'insulte donc laissez ces gens-là et non ma combitide et non ma combitide et qu'on est non temps nous sommes à y aller nous sommes à écouter nous sommes à nondi fari mais je vous ai toujours dit moi ce qui ne me grandit pas je n'écoute pas ces petites personnes-là c'est pourquoi je vous en supplie pardonnez ne me parlez pas de ces petites de ces électrons neutres là ne me parlez pas de ces électrons neutres on a tout passé ne me parlez même pas parce qu'on m'a fait la merde je ne les regarde pas moi je suis connecté sur mes pages je ne suis pas sur mon compte privé je ne suis pas ami avec quelqu'un moi quand je veux regarder Djoman quand je veux regarder on a fait quoi là je regarde ça je veux regarder on refait le monde je veux regarder film je veux regarder le bar café je rentre pour regarder voilà j'ai d'autres choses à faire j'ai d'autres choses à faire que de venir parler des petites personnes donc laissez-les merci à tout le monde Sintirou Diallo merci à vous Demba Diakiti merci mon frère ça fait deux jours Kone Ahmed Moussa Kamara vous êtes nombreux merci à vous merci à vous merci à Max Gradel merci à vous je vous ai dit laissez-les ils vont insulter en tout cas le général 5 étoiles moi je les ai montré déjà que je suis leur grand Moussa Kamara Moussa Kamara Moussa Kamara Moussa Kamara Bandi Mouna Noma Fahade Amérique Fou Mou Mou et Sonsson Afanira et Fahou Wule Naram Fahade Mouna Berinkana Wallah Fende Dangere N Nations Unie et Amayagi et Amayagi mais Moufama Né Fahade après voilà donc Mbe Kourouma merci Cediki Diallo Mame Lamine Bangoura merci mon frère Kouivogi depuis la France on est ensemble Alexandre Pivi merci à vous Kourouma Kélezo voilà Nemi Fou la Konya Kade Deounia Fana Mounou Vidéo Kéla Asusou Kouman La Kane Défande Mbafoy Nene Aïkanad 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 Yere Kanad Aïkanad 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 Mbafoy Nene Niu Uluma Mola Pase Lo Anuketa Ole Fola Nene Jamana Konon Uto Aluwole La Leko Liberia Kou Lagine Katay Kou Rebella Kou Magwan Rabola La Laye Mbafoy 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 Je respecte Mbafoy 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 Non j'ai un direct ce soir C'est sur les panafricanistes Donc Bbba Merci à vous Merci à Yacine Merci à vous Moussa Kamara Merci On se reprend un peu plus tard Merci